Mon frère, c'était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir, après le turbin, il faisait travailler sa femme. Mon père avait un bar de tabac, fréquenté par de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leur galette. J'étais alors très jeune. J'ai senti que leur bandelaine filait le mauvais coton. J'ai rompu avec ma famille. Et je suis parti un soir, comme ça. À la rue. Ah, la rue. C'était plus beau que la technicolore. Le peuple s'étalait aux étals des boutiques. Les couleurs du verre tendre au rouge thermidor faisaient la chaîne et se racontaient en musique. Le peuple s'étalait aux étals des boutiques. C'était, je me souviens, un 14 juillet. 114 juillet en un siècle. C'est peu. La rouge liberté se promenait à peine en dimanche et je l'ai vu qui léchait le regard de la foule. Je me suis retrouvé à l'heure où l'échafon la noce enchaînait à ma soif, à ma faim et à ma solitude. Puis tout à coup je l'ai rencontré. Il était noir comme un dimanche, un dimanche au quartier latin. Fré débarqué de Tombouctou avec des piastres plein les fouilles, ayant fréquenté des frépouilles, il se retrouva sans insou. Que vouliez-vous qu'il fît contre ça ? Eh ben, mais qu'il s'ira. Il devint mon ami par le sortilège d'une chanson terrible. En effet, tandis qu'il frottait allègrement les beaux souliers des beaux seigneurs, il rabotait leur cœur avec cet air que je n'ai jamais oublié.